MMA, business entreprise. Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année pour mon entreprise, c'est décidé, c'est MMA. Ah oui, on peut savoir pourquoi ? Parce que comme moi, mon agent MMA d'Angers est sur le terrain et il est venu expertiser les besoins de mon entreprise pour adapter au plus juste mon contrat d'assurance. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro Ordre contre ordre, désordre par Yves Tréard. Quelle semaine éreintante. Elle aura une nouvelle fois montré qu'il n'est pas simple de suivre Emmanuel Macron dans le labyrinthe de sa pensée. Le chef de l'État avait affirmé à l'automne en rappelant à l'Ordre Elisabeth Borne qu'il ne fallait surtout pas faire du Rassemblement National l'héritier du pétainisme. Lundi, dans un entretien à l'humanité, il a pourtant exclu le RN de l'arc républicain. Mercredi soir, à l'occasion de l'entrée de Missa Kemeline et Manouchian au Panthéon, célébré au nom de la Résistance étrangère, il prononce une ode au communisme, oubliant qu'il fut le cimetière de dizaines de millions de personnes. Puis, en cette fin de semaine, il devait se consacrer au monde paysan, en colère contre les normes et l'écologie punitive. Un débat était prévu ce samedi au Salon de l'Agriculture, mais l'Élysée y a invité le collectif Les Soulèvements de la Terre, mouvement ultra-violent qualifié d'éco-terroriste par le ministre de l'Intérieur qui voulait le dissoudre. La présidence a eu beau plaider l'erreur, le mal était fait, les agriculteurs sont furieux, même le ministre Marc Fénaud ne comprend pas cette invitation inopportune. Le grand débat vire au grand bazar, gare au pugilat dans la plus grande ferme du monde. On sait Emmanuel Macron, volontiers, joueur, provocateur, disrupteur. Mais ses penchants n'empêchent pas la cohérence. Certes, depuis l'épisode des Gilets jaunes, il va de crise en crise, dont il ne porte pas toujours seul la responsabilité. Pour mieux se poser en arbitre, cherche-t-il dans une option un tantinet cynique à faire monter les extrêmes, ou plus prosaïquement tâtonne-t-il ? Celui qui reprochait à François Hollande de présider en zigzag, ressemble chaque jour davantage à son prédécesseur. Ordre, contre-ordre, désordre, telle est l'image que donne de plus en plus sa politique. Les agriculteurs, eux, ont une raison supplémentaire d'être révoltés. Au lieu de mettre la lumière sur leurs problèmes, les feux de l'actualité s'arrêtent sur une polémique qui n'avait pas lieu d'être.